Sous-titrage Société Radio-Canada Le succès grandissant du bio, reportage à Corinse, enfin la séquence mémoire pour évoquer la pêche à la langouste, une activité qui décline en Méditerranée. C'est l'un des sites archéologiques majeurs du Proche-Orient au Liban, à 40 kilomètres au nord de Beyrouth. La ville de Shbeil abrite les vestiges de Biblos, l'ancienne cité des Phéniciens fondée 5000 ans avant Jésus-Christ, un lieu classé au patrimoine mondial de l'humanité, un symbole que les autorités du pays souhaitent promouvoir au niveau international. Sur la rive orientale de la Méditerranée se trouve l'une des villes les plus anciennes au monde, Biblos. Fondée il y a plus de 7000 ans par un peuple de marins, les Phéniciens. Située au Liban, à 40 kilomètres au nord de Beyrouth, la ville moderne de Shbeil compte aujourd'hui 35 000 habitants. Shbeil est le nom arabe qui désigne la cité millénaire de Biblos. Pour remonter aux origines de la ville antique, il faut emprunter à pied la voie romaine construite au 1er siècle avant Jésus-Christ. À cette époque, Biblos était déjà un port phénicien important qui commerçait avec toute la Méditerranée. Ayoub Bakr connaît bien ce site archéologique. Enfant, il habitait juste à côté avec sa famille. Aujourd'hui, il travaille à la municipalité de Shbeil et renseigne les touristes de passage. C'était l'ancienne ville phénicienne. Ils étaient des pêcheurs. Ils faisaient le commerce avec le monde entier à partir de la mer. Et leurs maisons étaient là, toutes dans l'entourage. Il y a même des maisons, ce qui reste des maisons, elles ont été détruites. Les cellules des maisons, les chambres l'une à côté de l'autre, le rempart phénicien, les canalisations et ainsi de suite. L'ancienne ville, elle était là. Dans l'Antiquité, Biblos était une importante cité religieuse. La ville comptait de nombreux temples et une grande nécropole où étaient enterrés les rois phéniciens. C'est notamment ici qu'en 1923, à la suite d'un glissement de terrain, l'archéologue français Pierre Montet retrouve le sarcophage d'Airam. Airam était roi de Biblos en l'an 1000 avant Jésus-Christ et la découverte de ce tombeau sera d'une importance capitale. Ce sarcophage est actuellement conservé au musée national de Beyrouth, un musée exceptionnel qui ne compte pas moins de 100 000 pièces d'antiquité. Le sarcophage du roi Airam, retrouvé à Biblos, en constitue l'une des pièces maîtresses. Ce coffre de calcaire surmonté d'un couvercle est décoré de plusieurs scènes représentant le roi défunt, assis sur un trône entouré de sphinxes ailés. Sur les côtés du sarcophage a été gravée la plus ancienne trace connue de l'alphabet phénicien. Elle date du Xe siècle avant Jésus-Christ. Cette inscription antique utilise 19 des 22 lettres de cet alphabet. L'inscription dit « Ceci est le sarcophage du roi Airam que son fils Itobal a mis en tombe ». Et ensuite il y a une série de malédictions, bien sûr, qui exhortent les violeurs de tombe. Apparemment, les gens n'ont pas lu puisque le tombeau avait été ouvert et violé dans l'Antiquité. Cette inscription sur le tombeau du roi Airam a surtout permis d'identifier l'ancêtre de tous les alphabets occidentaux. L'alphabet qui a été élaboré peut se lire, donc, c'est Aleph, Beth, Guimel, Dalet, qui a donné naissance à l'alphabet grec Alpha, Vita, Gamma, Delta, qui est à l'origine de tous nos alphabets qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Donc cette écriture se lit de droite à gauche, comme l'arabe aujourd'hui, et c'est un alphabet qui ne comprend que des consonnes. Les Grecs, en recevant cet alphabet au Xe siècle avant Jésus-Christ, ont rajouté les voyelles. Si la cité antique est aujourd'hui en ruine, la citadelle de Byblos, elle, est encore debout. Construite par les croisés au XIIe siècle, c'est l'une des plus anciennes constructions d'origine franque. Avec ces murs de 4 mètres d'épaisseur, la forteresse des croisés assurait la protection du port maritime, d'où arrivaient les hommes et le ravitaillement destiné à la conquête de Jérusalem. La chrétienté, elle existait depuis toujours. Mais pour les Européens, pour les chrétiens de l'Europe, ils ont vu que la Terre Sainte qui est à Jérusalem et l'entourage, ils ont été conquis par les musulmans. Ils ne voulaient pas ça. Ils ont fait la guerre. Et Jbelle, c'était une place très importante pour eux, parce que, comme vous voyez maintenant, la citadelle, elle domine toute la région qui l'entoure, du point de vue militaire, je parle. C'était un endroit stratégique. Un endroit stratégique, voilà. Et c'est aujourd'hui un site historique exceptionnel qu'il a fallu protéger de la guerre et des assauts du béton. Avec Tyr et Balbek, Byblos constitue l'un des hauts lieux du patrimoine culturel libanais et l'actuel gouvernement est bien conscient de sa responsabilité dans ce domaine. Nous avons des civilisations millénaires qui sont passées dans ce pays et nous en sommes très fiers aussi. Nous essayons de les préserver, de faire de notre mieux pour les préserver. Nous avons eu beaucoup de problèmes à cause de la guerre civile qui a malheureusement sévié dans ce pays et où il y a eu beaucoup de constructions un peu sauvages et illégales. Nous essayons de notre mieux de préserver ces sites et de bien sûr de les ouvrir aux touristes. Classé au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, le site de Byblos a longtemps attiré de nombreux touristes. Mais avec la guerre en Syrie et la menace djihadiste aux portes du Liban, les visiteurs européens se font moins nombreux dans l'antique cité. Restent les touristes venus de tout le Proche-Orient. Que Byblos, avec son site archéologique, sa forteresse médiévale et son port, continuent d'attirer. Malgré la crise économique et la crise politique et la guerre qui est partout dans le monde arabe, la ville de Byblos a résisté. La ville de Byblos reçoit jusqu'à maintenant un très grand nombre de visiteurs et de touristes. Symbole de cette reconnaissance, le ministère du Tourisme a officiellement annoncé que la ville de Byblos sera candidate pour le titre de capitale touristique du monde arabe en 2016. Malgré les tensions internationales dans cette région du monde, le tourisme libanais veut continuer à exister. Sauvegarder les savoir-faire locaux face à la production industrielle. Dans le sud de la France, les quatre dernières savonneries traditionnelles de la région marseillaise se mobilisent pour préserver le vrai savon de Marseille. Aujourd'hui, 95% des produits vendus sous ce nom n'ont rien à voir avec la recette d'origine. Marron, vert ou blanc, le célèbre cube aux multiples vertus pourrait bien un jour déserter nos salles de bain. Au Serraille, une des toutes dernières savonneries traditionnelles de la cité phocéenne, on fabrique encore le vrai savon de Marseille, de manière artisanale et toujours en famille. Depuis quelques mois, Daniel forme son neveu Julien au métier de maître savonnier. Dans la région marseillaise, ils ne sont plus que trois à porter ce titre prestigieux qui se mérite, dix ans d'apprentissage basé sur la seule observation. Oh là là, c'est de l'huile. Il faut rajouter de la soude. D'accord. Tu fais bien chauffer, qui boue bien, et rajoute de la soude. Pas de souci. Hein? Tu fais un bien empattage. Là, t'y en a encore pour six bonnes heures. D'accord. Transmettre le savoir chez nous, c'est la tradition. On le transmet de père en fils. Et on respecte bien toutes les étapes de la fabrication du savon de Marseille. C'est-à-dire le savon de Marseille qui est fait en chaudron, à chaud, et sans parfum, sans colorant, sans blanchissant, sans conservateur. C'est pas un métier facile. C'est un métier qui requiert beaucoup de rigueur, de patience, et de faire les choses dans l'ordre, respecter la tradition, tout simplement. J'aimerais bien que le savon de Marseille se perde pas, et pourquoi pas, transmettre à mes enfants un jour. Chaque semaine, des visiteurs curieux tentent de percer les secrets du vrai savon de Marseille. On pose le bloc au fond de la table. La partie en bois avance et lui fait traverser des fils de métal. On obtient des barres. Deuxième passage latéral, cette fois, on obtient les cubes. D'où la forme cubique du savon de Marseille. Avec une découpe comme celle-là, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose d'arrondi, d'ovale ou autre. La recette traditionnelle est simple. 5 ou 6 ingrédients, pas plus, tous naturels, dont 72% d'huile d'olive, de copra ou de palme. Et un bon mois de fabrication avant d'être mis en vente. Pour moi, ça évoque un artisanat, une tradition, quelque chose d'important qu'il faut essayer de garder. C'est pour ça que nous, n'étant pas de la région, on est quand même venus voir pour s'intéresser, pour voir le produit. Parce que chez nous, dans le bordelais, on apprécie aussi ce produit. Originaire d'Alep ou de Bagdad, ce qui deviendra plus tard le savon de Marseille, débarque au XIIIe siècle sur le rivage fosséen. Avec l'huile d'olive de Provence, la soude du Languedoc et les échanges commerciaux du port marseillais, tous les ingrédients sont réunis pour rencontrer un immense succès. Avec ce tableau, on se retrouve en cette fin du XIXe siècle où on voit finalement l'industrie, la savonnerie en particulier, qui commence à grignoter la banlieue, la campagne environnée à Marseille, le centre-ville. Et pour vous donner une idée, en 1913, on compte 88 sociétés de savonneries, chacune avec une ou plusieurs usines, des huileries, des savonneries, des lieux de fabrication. Et la production est de 180 000 tonnes et qui font travailler naturellement des dizaines de milliers de personnes. C'est vraiment l'une des industries majeures de Marseille il y a un siècle. Le déclin s'amorce dès les années 1930. Après la guerre, les savonniers marseillais sont incapables de faire face à l'invasion des lessives américaines et disparaissent les uns après les autres. La savonnerie du fer à cheval, une des dernières survivantes, aurait pu sombrer à son tour en 2013. Contre toute attente, c'est une famille d'industriels belges vivant en Asie qui s'est précipité à son chevet. Moi j'aime bien. C'est malléable. Mais même ça aussi, pour moi c'est du marketing, c'est de dire, est-ce qu'on veut un cube extrêmement parfait ? Est-ce qu'on veut qu'il soit quand même un peu... Je pense qu'extrêmement parfait ça ne le ferait pas. Ça ferait trop. Parce que quand il est extrêmement parfait dans l'usine ici, ça passe. Mais sorti de l'usine, s'il est trop parfait, ça ne fait plus vrai. C'est un patrimoine, une histoire tellement marquante, non seulement de Marseille, mais française, je dirais même européenne. Parce que moi, belge, on connaît tous le savon de Marseille. Donc voilà, quand l'opportunité s'est présentée, on a tout de suite, on a foncé dessus, parce que c'est quelque chose qui a tellement de valeur que c'était pour nous pratiquement impensable de se dire qu'il y avait un risque que cette usine ferme. Je pense qu'il y a plusieurs marchés, l'Amérique du Nord par exemple, le Moyen-Orient, l'Asie. Il y a des marchés qui, de plus en plus, ont une appréciation pour des produits français, des produits fabriqués d'une façon artisanale, avec un savoir-faire, un patrimoine, une histoire. Résolument tourné vers l'international et moins de deux ans après sa reprise, le fer à cheval affiche de nouveau une très bonne santé. Reste la concurrence féroce du savon industriel, se faisant appeler lui aussi savon de Marseille. Sans être forcément mauvais ou dangereux, 95% de ses produits ne respectent pas la recette originelle. Soit c'est les matières qui sont mises en cause, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des savons faits à partir de graisse animale, soit c'est des produits qui sont... La base de savon est importée, donc de Malaisie, d'Indonésie, en tout cas importée, fabriquée en France, et en général, qui comportent des ajouts de colorants, de parfums, de conservateurs, c'est-à-dire des ajouts de produits chimiques qui, selon notre définition et selon les mœurs et les coutumes, n'ont rien à faire dans un véritable savon de Marseille. Se sentant menacés, les quatre dernières savonneries traditionnelles de la région marseillaise ont décidé de se regrouper. Pour aider le consommateur à s'y retrouver, l'Union des professionnels du savon de Marseille aimerait obtenir une IGP, une indication géographique protégée. Mais le chemin s'annonce long et se met d'embûche. Aujourd'hui, on nous oppose le fait que le terme savon de Marseille est tombé dans le domaine public, est devenu un nom commun. Il n'empêche pour nous qui porte une identité. Dans son nom, il y a quand même l'identité d'une ville, donc d'une localisation géographique très claire. Soit on veut sauver le métier, soit on ne veut pas et on fait ce qu'il faut, soit effectivement le savonnier traditionnel français et marseillais disparaîtra un jour. Forte d'une tradition de plus de 800 ans, la cité phocéenne ne laissera pas ses sures. L'authentique cube lui glisser entre les doigts. C'est un secteur en plein développement. La production bio connaît de plus en plus de succès. Pourtant, en France, seulement 3% des surfaces agricoles sont aujourd'hui cultivées en biodynamie. Dans le sud du pays, il existe un village où tout est bio, une aventure qui a commencé il y a 15 ans avec la vigne. Avec 4200 visiteurs professionnels, le salon millésime bio et la vitrine rêvée pour les vins de Corrance. Le maire du village est viticulteur et c'est lui qui renseigne les cavistes, restaurateurs et négociants séduits par le vin biologique. Il y a des a priori très forts par rapport au bio. Je dirais que c'est peut-être encore les séquelles de ceux qui en ont fait encore une fois un argument marketing et qui vendaient entre parenthèses de la vinasse. Donc on en est là. Et aujourd'hui, la qualité est au rendez-vous au parc des expositions de Montpellier. 787 exposants de 12 nationalités, on est loin du marché de niche des débuts. Depuis 5 ans, le bio s'est énormément développé. Dans le Langueux de Roussillon, on a fait une multiplication par 5 des surfaces. On était à peu près à 4000 hectares. On est passé à plus de 20 000 hectares. Donc aujourd'hui, oui, nous sommes une véritable filière. On représente à peu près 8% de la production. Donc aujourd'hui, ça continue à se développer. Du côté du stand de Corrance, la conversation est passionnée. Il faut dire que dans le village varois, tous les domaines sont bio. On se rendait compte que notre métier n'était plus... On le faisait plus bien. On n'était pas bien. On vendait des produits phyto. On avait une terre qui était malade, des vignes qui étaient... On a fait 2 ou 3 réunions pour y montrer comment le marché évoluait, qu'est-ce que ça voulait dire bio chez nous, etc. Et très vite, quasiment 100% de la coopérative en 2 ans est passée en agriculture biologique. les domaines aussi. Et donc, ça a donné l'impulsion. En France, seulement 3% des surfaces agricoles sont cultivées en biodynamie. Léa vend ses produits sur son exploitation, sur le marché et dans l'épicerie de Corrance qui propose de nombreux produits bio. Et la sensibilisation au bio commence dès le plus jeune âge. Chaque semaine, à la cantine, le cuisinier propose au moins 2 menus entièrement bio. Ce jour-là, c'est endive et sauté de veau. On aimerait passer à 100%, mais ça revient trop cher. En revenu, c'est trop cher. Bah alors ? Ça vous plaît ? Oui ! Et dans le réfectoire, les convives se régalent. Tous les enfants connaissent plus ou moins précisément ce qui fait la réputation de Corrance, le bio. Le bio, c'est un repas qui est sans sel, sans cochonnerie qui fait grossir, sans produits chimiques, sans tout ça. Corrance, 800 habitants, revendiquent le titre de premier village bio de France. peut-être pas un sacerdoce, mais en tout cas, un acte militant. Le bio, c'est le poil à gratter de l'autre agriculture parce qu'elle va obliger l'autre agriculture à devenir intelligente. Et si, soit, il y a de plus en plus d'agriculture biologique parce que c'est quand même ça l'avenir, soit, ces grands principes d'agriculture biologique, on arrive à les faire passer d'une manière générale dans la culture générale, eh bien, on aura gagné parce qu'on préparait une planète plus propre. Du côté de la cave coopérative, le choix du bio est économiquement viable. Les premières conséquences écologiques se font également sentir. La biodiversité est plus importante ces dernières années sur la commune de Corrance. Excellent. En Méditerranée, la langouste demeure l'un des crustacés les plus recherchés des restaurateurs et des gastronomes. Après la Seconde Guerre mondiale, les pêcheurs ont constaté une baisse de la ressource. En Corse, même si cette pratique est diminuée, les pêcheurs continuent leur activité pour une production plus limitée. C'est la séquence mémoire d'aujourd'hui. En Corse, l'âge d'or de la pêche et la langouste se situe entre les deux guerres. Elles se pratiquaient couramment avec les nasses, un mode opératoire très ancien. Ces langoustes étaient achetées par des marchands qui venaient de Nice et de Marseille avec des bateaux-viviers. Ça veut dire qu'ils venaient. Ils les récoltaient, ils les pesaient et ils les emportaient vivantes dans des bateaux-viviers. Et ensuite, à partir de Nice et de Marseille, elles partaient vers les grandes villes de l'Hexagone. De mémoire de professionnels, la Méditerranée était un vivier. Environ 350 tonnes de langoustes par an. Cette pêche intensive depuis plusieurs décennies est une des principales causes de raréfaction de la ressource. Les stocks ont diminué déjà après-guerre et puis au moment du changement de technique de pêche quand on est passé de la nasse au filet, les premières années ont été très importantes mais on a entamé gravement le stock et depuis, je pense que la langouste peine à reconstituer les stocks qu'elle avait avant-guerre. Hé ! Là, voilà ! Sur l'île, la pêche à la langouste est ouverte de mars à septembre et plusieurs réserves ont été créées. L'été 2008 a été une bonne saison sans que l'on puisse savoir pourquoi. Je ne peux pas vous répondre parce que moi aussi j'étais étonné. L'année dernière, c'était un peu comme ça. Mais cette année, c'était vraiment une très bonne saison pour les pêcheurs. Très, très bonne. Je ne peux pas se plaindre. Mais pour que les raisons, je ne sais pas. Cela s'explique par l'entrée dans la pêcherie insulaire d'une mesure européenne, interdisant durant trois ans de 2003-2005 de pêcher la langouste en septembre, mois de la reproduction. Les effets constatés s'avèrent bénéfiques pour la profession, de fortes captures, mais très peu de langoustes adultes. En Méditerranée, pour préserver la population des langoustes menacées par les prélèvements, il faut, selon les scientifiques, trouver rapidement des solutions adaptées. Aujourd'hui, il faudrait utiliser des engins de pêche beaucoup plus sélectifs. C'est-à-dire revenir peut-être à la nasse avec des mailles assez larges ou utiliser des filets qu'on utilise aujourd'hui, mais avec des mailles beaucoup plus larges qui permettraient de ne pas capturer de petites langoustes. Il faut que les pêcheurs fassent absolument un effort pour que ces langoustes qui atteignent aujourd'hui 24 cm pour la taille légale puissent se reproduire. Il faut que les langoustes se soient reproduites une ou deux fois pour être commercialisées. Autrement, l'avenir sera beaucoup plus sombre pour les pêcheurs méditerranéens. Ménager le stock des langoustes, c'est aussi préserver la vie des entreprises. En Corse, le crustacé rouge à la chair fine constitue jusqu'à 80% des revenus. Les professionnels de la mer doivent donc respecter certaines règles. C'est de bon augure pour l'instauration d'une pêche durable. Méditerranéo est terminé pour cette semaine. Rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes en Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada